Il faut que les Guinéens sachent que ce n'est pas le président celui de l'enguelle qui a porté plainte contre Fatou Nyele, adi. Ce n'est pas le président celui qui a porté plainte contre Fatou, adi. Ce n'est pas lui. Mais plutôt, c'est les enfants de Selou qui a porté plainte contre Fatou Nyele parce que leur père a été victime d'un gère public pendant 3 ans, 4 ans, 2 ans, etc. Donc, c'est les enfants de Selou de l'enguelle, son excellence, qui ont écrit leur plainte au niveau de la justice guinéenne pour mettre fin à cette barbarie d'insulter leur père. Père et mère, on a vu Fatou Nyele qui a tant insulté Selou de l'enguelle ici depuis le temps de RPG, le professeur Alpha Kondé. Donc, les RPG, vous avez compris, non ? Tout ce que Fatou Nyele faisait dans votre partie, ce n'était pas par amour. Vous comprenez, vous avez compris le game, non ? Est-ce que vous avez bien compris le game ? Tout ce que Fatou faisait dans votre partie, vous pensez que c'était l'amour ? Ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas l'amour. Amour au Mounou Nara. Tout ce que Fatou Nyele faisait dans la politique RPG, c'était juste se venger contre Selou, humilier Selou, insouter père et mère publiquement, sa famille publiquement, parce que tout simplement, que Selou de l'enguelle devrait, je ne sais pas, l'épouser ou bien je ne sais pas quoi. C'est la reine au fait quoi ? C'est la reine qui continue au fait. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les RPG, vous qui sollicitez, applaudissez pour Fatou Nyele, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Parce que vous, vous pensez que oui, tout ce que Fatou Nyele est en train de faire sur la scène politique de RPG, c'était l'amour et patriotisme. Non, ce n'était pas l'amour et patriotisme, mais c'était juste une reine contre Selou de l'enguelle. Vous comprenez, non ? Donc, il faut que les Guinéens comprennent que cette plainte-là, ça ne vient pas de Selou, mais c'est normal. Même si c'était moi, je vais réagir comme ça. Parce que tout le monde aime son papa, tout le monde aime sa maman, sa mère, sa mère au fait. On ne peut pas insouter le père de quelqu'un pendant trois ans. C'est impossible. C'est impossible et c'est inacceptable. En tout cas, moi, là, personne ne peut insouter mon père ou bien ma mère, même une fois. Jamais. Tu essaies seulement, tu vas me voir comme le soleil. Mais comme cette famille entend garder leur dignité, leur silence, c'est le temps maintenant de réagir. Donc, aux Guinéens, il faut comprendre que ce n'est pas président, c'est le qui a porté plainte. Parce que j'ai vu les communicants, les maudits blogueurs d'RPG qui viennent parler de cette plainte, qui disent que oui, ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas qui a porté plainte. Ce n'est pas notre président, ce n'est pas ce n'est pas qui a porté plainte. Et je viens de voir la vidéo de Fatou, toujours Fatou Nielo, qui disait que oui, celle-là m'a violé, celle-là m'a étouffé, celle-là m'a avorté. Juste pour mettre celle-là dans le problème. Mais ma chérie, Ma chérie, tu as écouillé Il faut chercher une autre plainte Vous comprenez, non ? Il faut chercher un autre plainte Parce que cette plainte-là, non Ce n'est pas un bon plan Non, ce n'est pas un bon plan Il faut chercher encore un autre plan Essayez de partager la vidéo, la famille Je veux que les Guinéens comprennent D'où vient cette plainte D'où vient cette plainte d'Elas Ce n'est pas lui C'est sa famille, c'est ses enfants Parce que tout le monde aime son papa Comme moi personnellement Voilà Donc Fatou dit que oui Si c'est en prison, elle va aller en prison Mais elle ira en prison Avec notre président Parce que Elle l'a violée Et tout fait Faire avorte Ma chérie Ma chérie Et yeta kalou Selou de l'enni An l'époque Après 20 ans Après 20 ans Yenari yeta kalou Moura prinsen li Moura prinsen li Va à la CPI Tu dis A la CPI que oui Le président Selou de l'enni Il m'a violée Le président Selou de l'enni Il m'a fait avorter Le docteur qui t'a fait avorter là On veut voir le docteur là Ma chérie Tu penses que tu es plus intelligente Que tu es plus intelligente que tu Ici en Guinée Tu n'es pas intelligente Si c'est demander pardon A la famille Selou de l'enni Parce que ce n'est pas président Selou Nous on ne va pas demander pardon Au président Selou de l'enni Mais plutôt Si on va demander pardon On va demander pardon A les enfants de Selou de l'enni De te laisser Parce que On est tous des Guinéens On est tous des Guinéens Avant tout Avant la politique On est des Guinéens Avant la politique On est une famille en Guinée Donc si nous On va demander pardon On va demander pardon En tant que des bons Guinéens Et sache que Tu peux faire ta politique Nous on n'a pas dit D'arrêter ta politique Non Mais il faut critiquer Selou de l'enni C'est normal C'est la politique Et c'est la démocratie Vous comprenez non ? C'est la démocratie Tu peux critiquer Selou C'est normal Moi personnellement J'ai critiqué Selou Quand le régime d'Alfa-Condé A fait descendre Le président Selou de l'enni J'ai critiqué Selou Jusqu'à je l'ai traité Il n'a qu'à arrêter La politique Allez-y Allez-y Elle fait prier les gens Dans la mosquée Parce qu'il ne peut pas Seunir la politique Moi j'ai critiqué Mais dans la positivité Ouais j'ai critiqué Selou C'est comme ça que tu devrais faire Tu peux critiquer Selou C'est normal Il faut Ma chérie Il faut critiquer Selou C'est normal Quand tu critiques Selou Là C'est là-bas Nous On va traiter Solutionner Nos horreurs Parce que s'il n'y a pas Quelqu'un qui va Critiquer quelque chose Il n'y aura pas la solution Donc tu peux critiquer Selou C'est normal Mais ingérier Ingérier Une personne comme Selou Comme ça Ma chérie C'est trop C'est trop Il faut arrêter Demander pardon Aux enfants de Selou Voilà Et même moi Je peux demander pardon Aux enfants de Selou Je demande pardon Aux enfants de Selou Parce que comme ça Comme ça La fille Elle cherche à saluer Notre président Selou La fille cherche à saluer Notre président Selou Donc nous On va demander pardon Aux enfants de Selou Pour retirer Cette plainte Et on va dire A Fatou Né Lour De moderniser Sa communication On n'a pas dit D'arrêter On n'a pas dit D'arrêter La communication On n'a pas dit De rejoindre Le parti politique De UFDG Non Elle peut continuer Avec RPG C'est normal C'est normal C'est dans le game C'est normal Mais il faut dire Elle respecte Selou Parce que Selou Dele n'est pas son égale Avant tout Selou a fait quelque chose Dans ce pays là Servir le pays là Pendant des années Et des années En train de servir Si ce n'est pas la Guinée Normalement Depuis fort longtemps La justice a fait son boulot Mais comme si c'était en Guinée Et c'était le régime De M. Koli Donc la justice N'était pas en place Maintenant Comme on a la justice en place Voilà On peut faire Voilà Les choses Dans leur espoir Vous comprenez ? Donc la famille Il faut que les Guinéens Comprendent Il faut que les Guinéens Les bonnes Guinéens Demande pardon A les enfants De Selou Dele n'est pas son excellence Le président De l'UFDG Parce que Les communicants Qui sortent Pour défendre Fatunielo En publiant Les photos En dénigrant Selou Dele n'est pas son Soit disant Ouais Selou A fait comme ça Il a fait comme ça Et Vous allez mettre Lui dans le feu Lui dans le feu C'est ça que Vous êtes en train De faire Si vous voulez aider Fatunielo Présentement Ou bien actuellement Vous devrez demander Pardon A les enfants De Selou Dele n'est pas Ça c'est pas la politique Prenez l'exemple Sur vous Si moi je vais Je viens Ingérer vos pères Et mères Est-ce que ça va vous plaire ? Est-ce que ça va vous plaire ? Ça va pas vous plaire ? Donc il faut Comprendre les choses Il faut comprendre les choses L'ingire là Ça fait mal Ça fait mal L'ingire Ça fait mal Donc Ce qu'on devrait Comprendre par là On doit demander Pardon A les enfants De Selou Dele n'yalo On doit On doit demander Pardon A les enfants De Selou Dele n'yalo De retirer Leur plainte Parce que Là où nous sommes Comme ça On a besoin De rassembler Les Guinéens Pour voter Maximum Pour élire Selou Dele n'yalo Sans distinguer Les ethnies Parce qu'en Guinée On vous a toujours dit C'est pas une communauté Ou bien une ethnie Qui peut élire Un président ici Il faut mettre Dans la main Avec du respect Voilà On peut élire Notre président Dignement Donc Donc la famille Essayez de comprendre Que La Guinée Est une famille Vous Qui veut soutenir Fatuniel Dans le faux Dans le faux Pour conduire Dans l'horreur C'est le temps Maintenant De vous réveiller De comprendre Que Tout ce que vous êtes En train de faire Vous faites Aujourd'hui Par la malheur De Fatuniel Parce que Si le président Les enfants De président Selou Dele n'yalo Poursuivent Leur plainte Wallah Elle va faire Deux à trois An de prison Ferme Parce que C'est l'NJ Public A l'égard D'un personnalité Surtout Celui Qui a Celui Qui a été Le premier Ministre Hein Le premier Ministre Hein Donc Essayez de comprendre Quelque chose Et si Ce n'est pas du buzz Et si On est là Pour rassembler Les Guinéens Parce que Présentement Le temps De monsieur Alpha Kondé Les dissous Sociaux Sociales Ou bien Sociaux Sont Vraiment Écouillés En Guinée Donc Nous les enfants On devrait Se donner la main On devrait Appeler les autres Pour nous résoudre Pour rassembler Tous les Guinéens Avec le président De la transition Son excellence Colonel Mamadi Dumbuya C'est son objectif Pour rassembler Tous les Guinéens Organiser les élections Visées transparentes Donner le pouvoir A un civil Mais pourquoi On ne peut pas Accompagner Cette grande Homme Qui a osé Déloser Le colis Vous comprenez Non Donc Ce n'est pas De la haine Ce n'est pas De la haine Il y a Beaucoup de personnes Qui parlent De la haine Oui Parce que Il y a Certaines aussi Je condamne Fermement Les personnes Qui veulent Condamner Fatounier Le Soi-disant Elle a quitté Dans l'UFDG C'est normal De quitter Dans l'UFDG Si tu n'as pas L'intérêt Dans un parti politique Mais tu dois quitter Là-bas Parce que le parti Ne t'appartient pas Et le parti Ce n'est pas Pour ton papa Ni ta mère Donc tu dois quitter Parce que Ça ne t'arrange pas Donc ceux qui condamnent Aussi Fatounier Parce qu'elle ne doit pas Quitter dans l'UFDG Non Sortez dans cette idéologie Fatou C'est son droit C'est son droit De quitter Dans l'UFDG L'UFDG Ce n'est pas Un parti Peul L'UFDG Là Ce n'est pas Un parti Peul Mais c'est Un parti Des Guinéens Donc si Fatou Nielo Quitte Dans l'UFDG Ne regarde pas La partie Peul Ne dit pas Que non Fatou Elle est peul Elle ne devrait pas Quitter dans l'UFDG Non Fatou Elle est quittée Dans l'UFDG Mais il y a Les personnes Dans l'UFDG Qui sont plus Valeureuses Que Fatou Nielo Qui ne sont pas Des peuls Qui sont des Malinques Sousous Forestiers Donc si Un peul Elle quitte Dans l'UFDG Comprenez que Oui C'est juste Un grain de riz Qui a quitté Quoi Donc Moi Je condamne Les actes De Fatou Nielo Les ingénieurs Public A l'égard De son excellence Monsieur le président C'est le De l'ingalo Mais je ne suis pas Contre Parce qu'elle Elle a quitté Dans l'UFDG Non Non Je ne suis pas Contre Parce que Dans la vie Surtout Dans la politique On ne peut pas Être d'accord Oui On ne peut pas Avoir Être On ne peut pas Avoir Le même Idéologie Dans la politique Surtout Surtout la politique Africaine Donc Essayez de comprendre Comme ça Que Fatou Nielo Elle est libre De choisir son camp Mais de respecter Et là c'est le De l'ingalo Parce que Et là c'est le De l'ingalo Et futur président De la république De Guinée Hein Même si Même si Il n'est pas Le futur président De la république Mais Quelqu'un Qui a tant Servi la nation On les doit Du respect Au maximum Moi Personnel Une personne Qui parle Devant vous Comme ça Ou alors Le jour Que Le jour Que Que Je vais Ouvrir Ma bouche Pour Insulter Père et Mère D'une personnalité Ici Que ce soit Ministre Directeur Ici Ou alors Moi Personnellement Je vais répondre Devant la justice Devant la justice Parce que Je sais que Moi je peux Critiquer Parce que C'est que Les Guinéens N'ont pas Compris Et Les critiques Différentes Des Gengir Critique Différentes Des Gengir Mais Comprenez Que Je peux Les critiquer Parce que C'est la démocratie Si un ministre Ne fait Pas son Boulot Ne fait Pas son Travail J'ai le droit De le critiquer J'ai le droit De parler De lui Parce que Je suis Un citoyen Guinéen Je suis Un Guinéen De père et mère Né en Guinée Grandi Depuis Mes anciens Etres Donc Si quelque chose Ne va pas En Guinée C'est mon droit De dénoncer Mais Je n'ai pas Le droit D'ingérir Les personnes Âgées Non J'insulte Les personnes Qui insultent Moi Oui Même tout de suite Là Quand tu insultes Ma mère Je ne vais pas L'essayer Je vais payer Pour moi Je vais payer Pour moi C'est clair Donc La famille Donc La famille Essayez De comprendre Que la Guinée Est une famille Tout ce que Tout ce qu'il souhaite Ou bien qu'il veut Que Fatou Aille en prison Pardonnez S'il vous plaît Parce que là Où nous sommes Comme ça On a besoin De pouvoir Quand on a besoin De pouvoir On doit se pardonner Quand on a besoin De pouvoir On doit accepter tout Et je vais dire A UFDG Par là UFDG Doit prendre Toujours L'exemple Sur le président De RPG Le colis Professeur Alpha Kondé Quand Monsieur Alpha Kondé Voulait Le pouvoir Regardez Ici On a insulté Monsieur Alpha Kondé Mais il a accepté On a humilié Chanté Pour lui Nous avons Voté Ma mère Mais Alpha Kondé Mais il a Accepté Il a Accepté Il a Accepté Il faut Que Le bureau UFDG Le président De UFDG Accepte Le critique Je parle pas Des gens Gires public Mais des critiques Et les sympathisants Aussi Doivent Accepter Les critiques Parce que Monsieur Professeur Alpha Kondé Il a toujours Accepté Les critiques Il a toujours Accepté Les critiques Jusqu'à Il est arrivé A manipuler Les Soussous Corromper Les Soussous Disent que Ma maman Elle est Soussous Je suis né D'une femme Soussous De Boké Mais jusqu'à présent On a tout On a tout regardé On a trouvé La famille De la maman De professeur Alpha Kondé On n'a pas trouvé Un membre De la famille Jamais Jamais De la vie Mais c'est la politique Il a reçu De corromper De tromper C'est ça La politique Mais nous En l'UFDG Je vois les militants Qui ne connaissent pas La politique Dès que tu critiques UFDG Ils t'insourent Directement Père humain Il faut arrêter ça Il faut Accepter Des critiques Pour avoir Le pouvoir Pour avoir Solutionné Solutionné Les erreurs De UFDG Il faut qu'on Accepte Les critiques Il faut qu'on Accepte Les critiques Donc le parti On doit accepter Les critiques Pas des gingers Les gingers Publiques Là On ne doit pas Accepter Et on doit Condamner Fermement Donc la famille S'il vous plaît Essayez de rassembler Tous les guinéens Comme notre président De la transition On tant Souhaiter De rassembler Les guinéens Les guinéens Comme une famille D'organiser Une Les élections Visent Transparent La famille Donc essayez De comprendre Que la guiné Est une famille Fatounello Si tu arrives A regarder Cette vidéo S'il vous plaît Tanti Je vous mets Un genou S'il vous plaît Tanti Pardon Tanti S'il vous plaît Comprenez Que vous avez Tellement Exagéré Vous avez Tellement Exagéré Les ingers Public A l'égard De notre président S'il vous plaît Si Les enfants De Cotocelo Arrivent Te pardonner De retirer Leur plainte S'il vous plaît On n'a pas besoin De vous Dans le parti Mais Tanti S'il vous plaît Il faut moderniser Ta communication Tanti S'il vous plaît Tu peux continuer Ton combat C'est normal Continue ton combat C'est normal Mais S'il vous plaît Tanti Je vous mets En genou Devant toi Tanti Regarde-moi Tanti Regarde-moi Tanti Je me mets En genou Devant toi Tanti S'il vous plaît Essayez De moderniser Essayez D'arrêter D'ingérir Le président Selou Parce que Selou Il a une famille Il a une famille Tanti Essayez De comprendre Comme ça S'il vous plaît Tanti Si Je vous dis bien Si tu arrives T'en sorti Dans la situation S'il vous plaît Essayez De moderniser Il faut critiquer Je ne t'ai pas dit De laisser Laisse UFDG en pain Non Il ne faut pas Les laisser en pain Parce que Quand tu laisses UFDG en pain Voilà Tout est gâté Ils vont se croire Je ne sais pas quoi Donc Il faut les critiquer Il faut les pousser Jusqu'au mur Mais S'il vous plaît Les gengirs Il faut moderniser Ça Tanti S'il vous plaît Tanti La famille La Guinée Est une famille On doit Unir et servir Comme notre président Celudele Ngalo A dit Unir et servir S'il vous plaît Unir et servir Sans distinguer Les ethnies La communauté On est tous des Guinéens Si nous les Guinéens Il n'y a que 4 ethnies Ici en Guinée Il n'y a que 4 ethnies Ici en Guinée On n'est pas nombreux Les soussous Les peules Les malinqués Les forestiers C'est fini C'est fini C'est fini J'ai dit à une de mes vidéos Il y a 4 ethnies Ici Il n'y a personne Même qui est venu Dans mon inbox Me prouver que non C'est faux Ce que j'ai dit Il y a plusieurs ethnies Il y a 23 ethnies En Guinée Eh tanti Tonton Il n'y a pas 23 ethnies Ici Le gars Il est là Dans mon direct Après Il m'a Il m'a envoyé Une liste Que Comment elle s'appelle Canada Les Canadiens Ont fait Les recensements Ici en Guinée Que il y a Les garanqués Il y a Les landoumas Il y a Les nalou Il y a Je vous ai dit Ici Dans mon direct Quand je dis Qu'il y a 4 ethnies Ici en Guinée Les soussous La communauté soussous A 14 ethnies Vous voulez que je vous explique ça Comment La communauté soussous A 14 ethnies Toutes les 14 ethnies Là Toutes les 14 ethnies C'est une seule ethnie C'est une seule communauté Les garanqués Les naloumas Sont des soussous Les landoumas Sont des soussous Les soussous Sont des soussous Les terminaisons Des soussous Les mériforets Sont des soussous Les balanthiers Sont des soussous Soussous Etc Donc Toutes les 14 ethnies Là Ça fait une communauté C'est comme si Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis C'est 52 ou bien 53 Ethnies Et pays 53 ou bien 52 pays Qui se sont reni Ils sont baptisés Bâtir au moins Ils sont bâtir Une nation qui s'appelle United States V.D. Nations Unies Vous comprenez non ? Comme si On prend l'exemple sur Émirat Dubaï ici Émirat Émirat c'est 12 C'est 12 pays Ou bien 14 pays Oui Qui se sont reni Qui se sont reni Bâtir une nation Quand vous attendez Émirat Ça veut dire Arabe unie C'est 12 pays Qui se sont unis C'est pareil Chez nous aussi Les soussous Mais pourquoi Vous voulez Pourquoi vous voulez Pas comprendre Quand on parle Des soussous Là On parle des 14 Ethnies Vous comprenez non ? Donc mon grand Toi tu me regardes là C'est pour toi La phrase là Maintenant Il a parlé Des guerriers Il a dit En forêt Non il y a des guerriers Eh tonton Eh ! Depuis quand Les canadiens Peuvent Écrire La vraie histoire Des guinéens Quand on parle De la forêt Quand on parle de la forêt En forêt Il y a plusieurs ethnies Là-bas Il y a des lélés Il y a des guerriers Il y a des Thomas Il y a des Kissi Etc Etc Mais eux tous Fait une communauté Une nation Une communauté Qui s'appelle forêt Quand tu parles de la forêt Tu parles de toute la communauté Tous les ethnies Qui sont là-bas Tous les ethnies Vous comprenez non ? Donc Eura petite histoire Nenaki Alkou Yifanganan La comprandi Parce que Lèbi Oufama Moungou Nyoronade Moumouna Ma sandade Donc La guiné La guiné Et les guinéens Donc Mounga Fale Oube He he A de geni Yorongreki Sibale Lè Nga van Afiraj Dita Naba Oube Mbobori A de geni Yorongreki He Ousmanye Le geni Alva Konde Geni General Z Geni He he Non Alla Le tout Puissant Ouais Noun Ki Soma Nekzil Ynare Moumba Moumou Souma Ala Noun Kolonel Moumba Soubi Ndorbi Tranquil Voilà Moumou Radim Bayan Tranquil He Me Rokweta Nga Mara Sasi Naren Général Et Sisi Boun Nes Sasi Moumou Djam Bari Aril Né Moumou Djam Bari Le Moustique Là Il s'appelle Moumou Djam Bari He Non Il a mal Piqué Le Général Dans la Prison Non Général Général Akunem Yalla Dja Fede Dja Fou Dja Fou Dja Fou C'est la Vie Dja Fou Akunem Yalla Akunem Yalla Akunem Yalla Akunem Yalla Avec toi Aujourd'hui Tu es en prison Tu es en prison Général Général Je t'ai tellement parlé Tu ne m'as pas écouté Je t'ai dit Général Laisse le problème De libération Laisse le problème 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 Le fils De Alva Kondé Moumède Kondé Il est à Paris Là-bas Avec les meneurs Avec les filles Moumède Kondé Moumède Kondé Il est mille milliardaire En France Guine Méti millionnaire En euros Et en dollars Il est en France Là-bas Il est en France En train de faire Son petit boucan Avec les Les belles nanas Toi tu es là Il est en France Il est en France Il est en France Il est en France Quelle libération De professeur Alva Kondé Quelle libération Un vieil Qui a 90 Ou bien 96 Un jeune de 35 Il était Il était Quand je suis -parle-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré les moustiques quand tu es paillée ? quand tu es paillée des moustiques ? qu'est-ce pas si tu tiens? alors que je suis paillée je suis paillée alors je suis paillée le général est en prison Je l'ai parlé, oh, il n'a pas entendu. Ses enfants, ses enfants sont là. Il y a quelqu'un qui, moi je ne peux pas aller voir ses enfants. Il y a un peu de petits, mais il y a un peu ma grand. Il y a une libération, il y a une libération, il y a une libération. Il y a une libération, il y a une libération. Il y a une libération, il y a une libération, il y a un simple pauvre. Il y a un petit 10 millions, comme moi. Il y a une libération, il y a une libération, il y a une libération. Mais il y a une libération, il y a une libération, il y a une libération. Il y a une libération. Il y a une libération. Bye, bye. Monsieur Barry, monsieur Barry, s'il te plaît, je laisse le général à ta disposition aujourd'hui la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada